Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur LGS, on est parti pour un nouvel épisode de Subjectif qui cette fois parlera de Plante vs Zombie Garden Warfare 2. Je vais commencer par une chose qui choque vraiment, le hub du jeu, c'est carrément une ville. Dans le premier opus, vous aviez un simple menu et vous choisissiez ce que vous vouliez faire. Là, on est dans une ville, on peut se promener, combattre des zombies à l'infini et trouver des coffres cachés pour ramasser des bonus. Autre nouveauté, le solo. Je ne parle pas du jardin ops du premier opus, je vous parle de quête avec une histoire suivie. Alors, bien que tout ceci n'est que prétexte à un énorme tutoriel, c'est tout de même bien sympathique et plein du monde gentillet. De plus, vous avez une histoire des deux côtés, les plantes et les zombies. Au niveau du multijoueur, rien de vraiment nouveau, mais c'est pour le mieux, puisque ce qui était proposé dans le premier opus était suffisant. Dans le sens où on est ici pour gagner, certes, mais aussi et surtout pour s'amuser. On retrouve donc tous les modes de jeu habituels et bien sûr le mode de jeu sans capacité spéciale ou avec. A noter tout de même que de nouvelles capacités ont fait leur apparition sur les anciens personnages, histoire d'étendre un peu leur gameplay, voire de le modifier de manière assez prononcée. Par exemple, le médecin zombie a maintenant la capacité de soigner en suivant son allié, comme le tournesol chez les plantes, ou de rester avec sa station de soins comme dans le premier Garden Warfare. Une preuve qu'Electronic Arts est capable du pire comme du meilleur, car jusqu'en février 2017, il nous était possible d'importer nos personnages et capacités spéciales débloquées dans Garden Warfare 1. Et ça, je ne m'y attendais pas du tout, ce fut une très bonne surprise. Pour le coup, y est chapeau bas. En conclusion, je dirais que cette suite est bien meilleure que son prédécesseur sur tous les plans. Entre l'histoire solo, le mode Jardin Ops et le mode multijoueur, plus tout ce qu'il y a à faire dans la ville, comme les quêtes journalières, trouver des coffres bonus ou simplement casser du zombie ou des plantes, selon vos préférences, pour gagner de l'argent, vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. Là où dans le premier épisode, on jouait pour s'amuser, ici, on joue pour s'amuser, mais aussi parce que toutes nos actions sont récompensées. Et ça, c'est vraiment bien trouvé de la part des développeurs. Ce subjectif est terminé. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, aussi bien sur le jeu que le format de la vidéo. N'oubliez pas que dans la description, vous trouverez les réseaux sociaux et le lien vers Twitch si vous souhaitez discuter avec moi en direct. Des bisous, du love, ciao bye.